L'Essentiel vous présente une émission spéciale sur la crise en Haïti, alors que des centaines de policiers kenyans doivent fouler le sol haïtien. Le président kenyan, William Ruto, a d'ailleurs été reçu mercredi par le président Joe Biden à Washington pour l'occasion. L'arrivée des troupes kenyans avait été reportée en raison de la nomination d'un conseil présidentiel de transition en avril, après la démission de l'ex-premier ministre désigné haïtien Ariel Henry. Les gangs criminels lourdement armés contrôlent toujours 80% de la capitale Port-au-Prince et sont responsables de nombreux crimes comme des viols, des meurtres et des enlèvements. Ces groupes ont aussi bloqué des ports et forcé la fermeture de l'aéroport international de Port-au-Prince en mars. Les vols internationaux ont repris tout récemment. Ça a permis aux journalistes haïtiens Jean-Daniel Sena de se rendre au Québec pour une série de conférences. Je l'ai parlé jeudi. Bonsoir, M. Sena. Bonsoir. Est-ce que le contrôle des gangs à Port-au-Prince est encore étendu ? Décrivez-nous un peu la situation sur place pour les haïtiens en ce moment. Oui, les gangs continuent de tendre leur contrôle sur plusieurs quartiers dans la région hétobolitaine de Port-au-Prince. On parle de plus de 90% de la capitale qui est maintenant sous contrôle des gangs. La vie est très difficile dans la capitale et pour les résidents qui se retrouvent dans les possibilités ou dans des grandes difficultés. On peut voir, selon deux points, à un autre, on peut voir notamment laisser la capitale ou apporter les hautes nationales. Il y a des pénuries qui ont été provoquées par l'action des gangs armés qui avaient bloqué l'accès au principal port maritime de Port-au-Prince, au principal terminal pétrolier de Port-au-Prince. À cause de l'action des gangs armés en Haïti, il y a des incidences certainement sur la région métropolitaine. Mais la région métropolitaine de cette région métropolitaine de Port-au-Prince est concentrée toutes les activités économiques pour les principales activités économiques. À cause de ce qui se passe là-bas, cela a des incidences certainement sur les autres régions en Haïti. Comme conséquence de l'action des gangs armés, on parle de plus de 200 000 déplacés. On parle de 5 millions d'Haïtiens, soit environ la moitié de la population qui sont en insécurité alimentaire. À cela s'ajoutent des dizaines de milliers d'élèves qui sont privés d'éducation. Et les gangs également, ils ont pillé des centres d'hospitaliers, des hôpitaux, des pharmacies, des écoles. Maintenant, récemment, ils se sont mis à détruire des bâtiments de police, des prisons. Donc c'est la catastrophe, si on peut décrire ce qui se passe là, à peu près de ce moment, à cause de l'action des gangs armés. Donc les gangs clairement gangrènent la société haïtienne en ce moment. Le pays est désormais dirigé par un conseil de transition qui doit former un gouvernement et nommer un premier ministre. Est-ce qu'il y a du progrès en ce moment sur le terrain ? Pas vraiment. De toute façon, l'aéroport de Port-au-Prince, après plusieurs semaines et jusqu'à deux mois et demi de fermeture, est réouvert récemment. Et cette semaine aussi, on a parlé d'un regain d'activité, de trafic notamment, dans les installations portuaires et de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Mais toujours est-il que la situation reste très fragile, très volatile, sur le plan politique. Depuis l'installation du conseil présidentiel et de transition, rien n'a trop bougé. Le conseil présidentiel de transition a seul désigné un président. Mais un mois plus tard, ils sont en train de marquer des parts sur place. Et pas grand-chose de concret n'a été réalisé par ce conseil présidentiel de transition qui a pour mission de restaurer la sécurité et d'avancer sur l'organisation des élections. Et sur le plan sécuritaire, la police nationale d'Haïti est en train de faire ce qu'elle peut. C'est grâce à la police nationale d'Haïti que l'aéroport a pu rouvrir. C'est grâce à la police nationale d'Haïti également que toute la capitale n'est pas tombée aux mains d'Examé. Ils essaient de résister. Mais ils ont besoin d'un appui. Et cet appui-là, il est en train de se concrétiser avec des vols militaires qui ont été effectués à l'aéroport et principales pour permettre le déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Oui, justement, parlant de cette mission-là, le Kenya va déployer des policiers en Haïti pour diriger une mission multinationale qui est soutenue par l'ONU. Au total, on s'attend à 1000 policiers qui pourraient être sur le terrain. Le président kenyan William Ruto a rencontré le président Biden cette semaine. Comment la population haïtienne réagit à cette mission ? Parce qu'il y a quand même un contexte où il y a une méfiance face aux missions de paix en raison des dérives passées dans le pays. La plupart des missions internationales de sécurité intérieure, ces missions-là se sont débouchées, dans la plupart des cas, sur des exactions. Cela s'est marqué notamment, ce qui concerne, par exemple, récemment, la ministère par l'introduction de l'épidémie de choléra. Les Haïtiens ont une histoire assez particulière, assez difficile avec les différentes interventions. Mais cependant, par rapport aux exactions, par rapport aux divers crimes perpétrés par les Grecs armés en ce moment, on est conscient également que la police nationale d'Haïti manque de moyens, manque de bras pour pouvoir affronter tout ça. Je dois vous dire qu'une bonne partie de la population, selon plusieurs sondages qui ont été effectués, ces Grecs, ils sont favorables à un support international, à un support externe. Donc, pour le moment, il n'y a pas trop d'opposition à la mission multinationale. Certainement, on a pas pour voir ce que cela va donner. Ce n'est pas un doigt sain que la population donne à cette mission multinationale. Et on va voir au jour le jour comment ça va avancer, comment ça va évoluer. Est-ce que cette mission multinationale va accomplir la mission qui lui a été confiée, à savoir rétablir la sécurité et permettre l'organisation des élections en Haïti ? Justement, est-ce que la situation sera difficile pour les policiers ? Est-ce qu'il y a les moyens nécessaires pour amener la paix, là, même avec l'aide des États-Unis et du Canada où on se trouve en ce moment ? On est dans l'expect active, on ne sait pas ce qu'il va se passer. On aimerait que la mission, dès les premiers mois, arrive à faire la différence, arrive à débloquer certains axes routiers, à permettre aux biens et aux gens de circuler librement. Maintenant, il y a beaucoup d'inquiétude parce que les Bordiers, ils continuent de gagner en puissance et ils continuent de gagner en territoire. Là, maintenant, ils sont en train de détruire des installations de police et cela équivaut à plus de territoires qui sont sous leur contrôle. Donc, ça va être extrêmement difficile d'affronter tout ça. On va sous la situation pour voir. On a dit qu'il y avait des évaluations qui ont été faites il y a un an. Peut-être que, par rapport aux défis, on va devoir faire une mise à jour de ces plans, de ces plans d'intervention. On espère que, comme je l'avais dit tout à l'heure, que la mission, dès la première semaine, pour pouvoir faire la différence, c'est marquer une différence et permettre aux Haïtiens de regagner confiance en leur pays. Sur le rôle du Canada, particulièrement, on sait qu'il y a une importante diaspora haïtienne à Montréal, notamment. Est-ce que les Haïtiens auraient espéré plus d'implication du Canada pour résoudre la crise ? Ce qui s'est passé avec le Canada depuis octobre 2022, on avait annoncé que définitivement le Canada est devenu dehors et au niveau de la communauté internationale, ce qui concerne le dossier d'Haïti. Mais plusieurs mois après, on s'est rendu compte que le Canada marquait des pas sur place et il n'y avait pas grand chose de concret qui a été réalisé par le gouvernement canadien pour pouvoir aider à une résolution de la crise. On pourrait dire également que les solutions proposées pour le Canada n'ont pas été efficaces, ont été inadaptées aux défis de l'heure. Par rapport à tout ce que réalisent les États-Unis en ce moment, et concrètement pour permettre le déploiement de la mission, on se demande où est passé le Canada, où est passé le support du Canada. Je sais qu'ils auraient organisé une formation pour le contégeant caribéen qui va participer à la mission, mais dans l'opinion publique, on pense que le Canada ne fait pas assez, que le Canada aurait pu faire plus et mieux pour aider à résoudre la situation en Haïti. Et ça, ça pourrait impliquer la présence de policiers, c'est ce que vous dites dans le fond. qu'on aurait voulu voir. Pas nécessairement la présence de policiers, mais une aide est beaucoup plus concrète à la mission, une aide beaucoup plus concrète et beaucoup plus palpable en termes d'équipement à la police nationale d'Haïti. Ça pourrait marquer la différence. Je vois. En terminant, je pose la même question à tous nos invités dans cette émission spéciale. Quel espoir voyez-vous pour Haïti dans un futur rapproché ? Il va falloir attendre pour voir comment ça va se passer avec la mission internationale de soutien à la sécurité, sur le plan sécuritaire, comment ça va se passer également sur le plan politique et avec le conseil présidentiel de transition. Une fois qu'on parvienne à rétablir la sécurité, il faut mettre le cap sur l'organisation des élections. Mais il faut dire également que même si on arrive à résoudre ces deux problèmes, sur le plan social, il reste beaucoup à faire pour reconstruire le pays. Il reste beaucoup à faire aussi pour relancer l'économie. Il faudrait injecter des capitaux dans l'économie. Il faudrait beaucoup plus d'investissements pour essayer d'apporter tant soit peu de solutions à cette grève crise économique qui secoue le pays puisque Haïti connaît une récession économique depuis cinq années consécutives. C'est la catastrophe. Jean-Daniel Sénat, merci beaucoup. Au plaisir.